Le club de l'impact de Montréal On va apprendre un peu à te connaître aujourd'hui Donc tu as évolué avec l'équipe première Durant la période de préparation Et puis comment ça s'est passé avec les professionnels Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as finalement tiré de cette expérience Assez extraordinaire pour un jeune Ça s'est plutôt bien passé C'était une très bonne expérience pour moi De pouvoir goûter au niveau professionnel Et puis C'est quelque chose Qui restera Un très bon souvenir de toute façon Tu as même voyagé avec l'équipe au Mexique Comment tu l'as appris ça d'ailleurs ? Alors Je l'ai appris en même temps que l'équipe En même temps que tout le reste de l'équipe C'était une très bonne nouvelle Un petit peu lorsque tu es avec les pros Qu'est-ce que tu as, comment t'apprends Comment tu te places finalement Tu sais que tu n'auras pas nécessairement un contrat En équipe 1 Du moins pour le moment Quelle est ton approche ? J'essaie de bien m'intégrer dans le groupe Même si Tu vois Quand on est avec les gars Que ce soit contrat ou pas contrat On fait partie du groupe Il n'y a pas de différence qui est faite Il n'y a pas de différence qui est faite Mais ils m'ont bien accueilli Et puis j'ai vraiment fait de belles rencontres Quel est le joueur qui t'a le plus appris Lorsque tu as eu la chance D'être avec le groupe professionnel ? Appris je dirais Marco Donnade Parce que j'ai eu la chance D'être dans sa chambre Au Mexique Très bien Et puis on a eu des bonnes discussions Et puis il m'a partagé un peu son expérience En italien ? Italien-anglais En tant que numéro 10 En tant que joueur Qui prend des risques En tant que joueur technique Un joueur comme Piatti Comme à quel point Tu t'en sers Comme modèle Dans le cadre De ta progression Même ta compréhension De ton rôle sur le terrain ? C'est sûr Je regarde bien Ce qu'il fait attentivement C'est des joueurs Sur qui il faut Il faut prendre le maximum Pour nous-mêmes Parce que c'est sûr On a de la chance Je dis On a les joueurs Offensifs Qui vont jouer avec les pros On a de la chance De pouvoir s'entraîner Avec des joueurs comme ça Qui eux Au niveau professionnel Dans ce jeu On a de la facilité La facilité Il y a vraiment Une bonne aisance technique Et puis c'est sûr Que c'est intéressant De pouvoir s'entraîner Avec des joueurs comme ça Si on devait Un peu te décrire En tant que joueur Qu'est-ce qu'on pourrait dire Sur tes qualités ? Je suis un joueur Qui aime bien dribbler Qui aime bien porter ballon Qui aime bien porter ballon Puis J'aime bien créer des choses Provoquer Comme vous trouvez Des solutions J'ai trouvé Que c'était un joueur Assez rapide Je vous disais Que c'était mon coup de coeur Comme je l'avoue Un joueur assez rapide Avec une belle prise de risque Mais aussi Un certain On appelle ça Le cuivre footballistique Tu sais Lorsqu'il faut attaquer Lorsqu'il faut plutôt Conserver le ballon Ça sont des acquis Est-ce qu'on les doit Philippe Latroy ? Salut Philippe Je te plug C'est tout Mon information Philippe Latroy En fait partie Mais c'est sûr que Déjà depuis tout petit C'est des choses Qu'on apprend On essaie d'apprendre Très jeune Et puis ça vient Avec le temps Je dirais La formation Qui a principalement Été faite en Suisse Exactement Parle un petit peu Neuchâtel La Suisse Les chalets Le chocolat Comme tu sais pas Neuchâtel C'est ma ville Où c'est que je suis né Et puis j'ai été Dans le club de la ville J'ai eu la chance D'aller dans cette académie A l'âge de 12 ans Puis j'ai fait Toute ma formation Jusqu'à les Moins de 18 ans Et puis ça C'est bien passé Et puis tu arrives A Montréal USL Pro Qui a connu De nombreux changements En 2015 On passe à 24 clubs Un nouveau logo Des nouvelles ambitions Des matchs Tous sur Youtube Que vous avez pu voir Pour le premier match De l'impact de Montréal Contre Toronto L'USL C'est peut-être une ligue Que tu apprends à connaître Aussi En termes de calibre Est-ce que tu peux Un peu nous décrire A quoi ça ressemble Pour nos auditeurs C'est sûr que c'est une ligue Qui est physique C'est une ligue Professionnelle Donc c'est des hommes Qui jouent Des joueurs professionnels Donc c'est sûr Que le niveau Est élevé Et puis c'est La vitesse de jeu Est plus élevée Que ce qu'on a pu connaître Auparavant C'est l'étape Juste en dessous Du niveau Vraiment professionnel De la MLS Et puis des ligues Supérieures C'est une bonne étape Pour nous les jeunes De pouvoir goûter à ça Déjà A notre âge On va te laisser Sur une dernière question Qui va permettre De mieux te connaître Le classico a eu lieu Il n'y a pas si longtemps Tu étais pour Réal Ou Barça ? Pour Barça Ok Ça on me dit très long Fabio Merci beaucoup C'est un plaisir C'est un plaisir T'avoir au CamFootball Club Et on se dit A la prochaine A CamFamily Commentez Facebook Twitter On a besoin de vous Pour cette énergie Qui nous permet D'aller plus haut Et Fabio On se retrouve Au courant de l'été Exactement Ok avec 5-10 buts déjà ? Ouais déjà Au compteur Super